bonjour les amis alors je vais vous parler un peu d'appareil photo de la marque canon actuellement on vous parle beaucoup du m6 mark 2 alors le m6 mark 2 c'est un excellent appareil il est plus petit mais c'est un demi format un ap sc et non pas un full frame alors il a l'avantage d'avoir le nouveau processeur il a l'avantage de faire plus de 30 millions de pixels mais il se retrouve en concurrence avec le full frame de canon toujours qui est le eos rp alors le eos rp je viens de le dire l'avantage d'être un full frame et il a quelques petits avantages que j'aime bien d'abord tout comme l'autre il a son flippy screen c'est à dire que on peut le tourner et on peut donc après l'avoir allumé bien sûr on peut se voir dedans et on peut vlogger facilement voilà on le prend moi je le mets sur un pied mon frotto et je me vois alors il a comme avantage comme avantage incomparable d'avoir des optiques de très haute qualité très bon marché pourquoi parce que ce sont ce sont les anciennes optiques ef les nouvelles sont absolument hors de prix à part une à 450 dollars qui est le 35 mm 1.8 vous passez à 900 dollars pour le 28 105 et après ça monte 1500 2000 2005 3000 etc donc choix de lentilles extrêmement limité ce qui n'est de loin pas le cas avec cet appareil puisque sur cet appareil qui est livré pour 990 dollars je ne sais pas si pour 990 dollars il est livré avec la bague mais à l'époque moi hélas je l'ai acheté à 1300 avec la bague alors qu'est ce que j'avais déjà j'avais sur un ancien petit canon ce flash ce flash qui va très bien comme ces canons c'est le 90 x speed light il débouche les ombres quand vous avez certaines parties noires donc en ce qu'on appelle fill light donc il débouche les ombres et il ne prend vraiment pas de place alors qu'est ce qu'il a encore comme avantage il a que vous pouvez avoir ce 40 mm pancake qui est absolument minuscule vous le voyez il est là voilà il qui ouvre à 28 donc ça vous fait une optique très raisonnable pour bloguer de 8 c'est très bien parce que vous avez un 40 mm une profondeur de chambre vous vous détachez bien de l'image et vous profitez d'une qualité 24 36 c'est à dire full frame plein format alors qu'est ce qu'il a encore comme avantage que vous trouvez facilement sur amazon ou ebay vous avez vu cette espèce de coq en caoutchouc et ben tout tout l'appareil est recouvert avec cette coq en caoutchouc qui vous bien sûr laisse accès à toutes les fonctions d'ailleurs c'est marqué voyez menu c'est marqué menu info c'est marqué info c'est le bouton de lecture et donc vous n'abimez plus rien l'accès à la carte et au l'accès à la carte et à la batterie est toujours là la batterie est pas puissante du tout c'est à dire qu'elle va vous faire 400 500 photos mais par contre pour une vingtaine de dollars vous trouvez deux batteries avec le chargeur sur amazon ou ebay alors autre avantage voilà voilà un appareil qui va vous coûter à peu près 1100 dollars avec cette optique vous rajoutez un 75 300 bien sûr il n'est pas stabilisé mais à 300 millimètres de toute façon moi j'utilise toujours un mono pied ou un pied et vous avez une optique tenez vous bien elle coûte entre 100 et 120 dollars 1 75 300 voyez et c'est pas nikon c'est des montures métalliques alors pour vlogger pour vlogger après bon je vais aller dans l'ordre après vous avez celui ci celui ci qui est un zoom alors au lieu de payer 1000 dollars 990 899 ça dépend des moments le 24 105 vous pouvez vous acheter le 24 85 qui a l'avantage en plus d'ouvrir à 3 5 au minimum contre quatre et qui va jusqu'à 4 5 au maximum contre quatre donc personnellement c'est pas avec ça que je vais faire de la vidéo à cause du changement de focale mais de diaphragme je veux dire mais par contre pour la photo et ben c'est idéal vous avez une optique qui va vous coûter allez je vais exagérer 150 dollars sur ebay voilà après si vous voulez vlogger personnellement je préfère je les dis si vous voulez pas utiliser un 40 mm parce que vous devez être relativement loin si vous voulez être un peu plus près vous pouvez utiliser le 20 mm ça c'est une optique de canon aussi qui est une optique relativement ancienne il focus extrêmement rapidement comme les autres un filtre de 72 mm et c'est un 20 mm qui ouvre à 28 et c'est une optique que vous allez trouver aux environs de 200 dollars vous rendez compte c'est c'est pour rien et bien évidemment qualité de construction et monture métallique contrairement à nikon une fois de plus et maintenant si vous voulez aller plus loin dans vos dépenses vous pouvez maintenant acheter les séries elle c'est à dire les séries professionnelles qui sont water sealing c'est à dire elles prennent pas l'eau elles sont pas censées prendre l'eau et là en particulier moi entre avoir une grosse optique 24 105 et avoir ou 2 8 au lieu de 3 5 et avoir une optique lourde personnellement je préfère quelque chose de léger avec ce 20 mm ou ce 24 ce 20 mm ou ce 24 85 il existe aussi en 28 105 que vous allez pouvoir trouver de la même manière aux environs de 100 150 dollars alors si vous prenez si vous avez le 20 mm je vous conseille plutôt effectivement de prendre le 28 105 pour aller un peu plus loin maintenant vous avez le 75 300 ici donc vous êtes parfaitement couvert alors ça c'est une optique que j'adore c'est une optique que j'adore c'est le 17 40 elle elle ça veut dire c'est les séries professionnelles vous savez que vous reconnaissez alors très rouge alors bien évidemment monture métallique alors que puis-je dire que puis-je dire sur cette optique cette optique je l'ai déjà eu je l'ai déjà eu il ya des années sur mon canon 7d et j'étais pas content mais à l'époque je ne savais pas qu'en utilisant des optiques plein format sur des ap sc on avait un résultat très limité c'est à dire si je me souviens bien ça c'est un 24 millions vous allez avoir 9 millions de pixels si vous utilisez une optique comme ça sur un ap sc comme le 7d par exemple canon et donc les ya beaucoup de gens à l'époque j'ai fait la même erreur qui achetait ce type d'optique avec un boîtier un peu moins cher en s'imaginant avoir de meilleurs résultats et c'était exactement contraire qui se passait alors je vais essayer d'être précis complet cet appareil en plus pour les blogueurs à l'avantage d'avoir une prise micro donc à la place du flash vous mettez le micro vous mettez à côté ou sur un petit pied où j'ai une rallonge je le mets près près de moi voyez comme ceci on ne voit même pas et j'ai une qualité de son fantastique à l'intérieur c'est même pas la peine de prendre le micro parce que la qualité de son du eos rp est parfaite alors qu'est ce que j'ai changé rien rien j'ai changé la sangle parce que celle du rp est un peu étroite donc j'ai mis une sangle d'un appareil que j'avais avant toujours canon bien sûr mais qui est un peu plus large j'aime bien le confort d'une large sangle vous pouvez à la place de ceux ci utiliser ceci c'est ce que ça s'appelle le micro lavalière vous l'accrochez ici et vous avez un son correct personnellement bien sûr à l'extérieur s'il ya un peu de vent et ben la taille de cette petite bouffette ne fera pas la même chose que celle ci donc vous savez que s'il ya du vent il vaut mieux prendre ce type de micro alors maintenant l'autre avantage l'autre avantage j'ai pas encore vérifier parce que je n'ai pas mais habituellement tous les full frame canon ou nikon ou ou sony reconnaissent si vous mettez une un objectif aps c sur le capteur donc il le voit et il fait sony appelle ça plus je m'en rappelle plus comment mais toute façon il le voit et il s'adapte à la partie du capteur réellement utilisé alors pourquoi je vous parle de ça parce que vous savez la taille des objectifs de 600 millimètres en full frame qui sont grands comme ça et c'est pas des trucs qu'on utilise quand même tous les jours alors sur ce petit nikon dont je vous ai déjà parlé j'ai le tamron 18 400 18 400 ça fait 28 600 sur un psc le canon et n'ayant pas un coefficient multiplicateur de 1 5 mais de 1 6 ça fait 640 millimètres donc quand le jour où je vais recevoir j'ai quand même me débarrasser un peu peut-être de celui là parce que nikon bon nikon il fait d'ailleurs goût notre gourou bon enfin vous allez trouver sur internet plein plein de revues qui dit nikon la mise au point n'est pas parfaite la luminosité la la gestion auto qui est tellement pratique quand vous voulez faire une photo à la va vite vous le prenez ou votre épouse quelqu'un prend l'appareil on met sur le vert et on sait qu'on aura une photo parfaite sauf sauf avec nikon alors monsieur nikon pourquoi avez vous laissé la position automatique supprimer la et dites clairement à vos clients qu'utiliser la position automatique c'est pas la peine d'acheter un appareil de cette qualité mais c'est totalement faux si vous voulez des photos extrêmement rapide que les réglages se fassent immédiatement vous voyez j'en sais rien un sanglier sortir du bois vous allez rentrer faire des réglages moi je mets sur automatique ta 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 et je fais mes 20 photos à la seconde avec mon du mix ou avec le nikon et celui ci hélas que cinq photos à la seconde mais ça suffit largement combien de fois on utilise cette fonction alors pourquoi je vous parle de ceux de celui ci parce que voyez le 18 le 18 400 de tamron par rapport aux 70 300 de canon alors vous pouvez constater que c'est la même temps à peu près et que celui ci a en plus la stabilisation que n'a pas ce boîtier donc si vous mettez un 18 qui fait 28 je vais vous dire directement format full frame puisque c'est le cas vous aurez un 28 640 que vous allez payer entre 400 et 500 dollars sur un boîtier qui va vous coûter 1000 dollars donc ça vous fait 1500 dollars si je suis encore calculé oui ça fait ça ça vous fait 1500 dollars et vous avez un appareil extraordinaire qui va de 28 à 640 voilà voilà alors moi maintenant je vais revendre ce nikon pour avoir donc bien sûr sur mon canon qui est full frame celui ci étant à psc pour avoir donc ceci sur mon canon voilà maintenant si vous voulez pas dépenser autant d'argent parce que c'est quand même de l'argent 1000 dollars vous pouvez acheter le boîtier nikon ce que j'avais fait pour aux environs de 300 dollars vous n'achetez pas les objectifs livré avec quoi que aujourd'hui pour 399 dollars vous avez les deux optiques normales standard comme on dit des kit lens je sais pas comment on dit en français je me rappelle plus mais qui ont moi je les aime pas c'est pas kiffant le plaisir de posséder l'appareil le plaisir de le tripoter de le toucher de jouer avec fait partie intégrante du plaisir de la photo si maintenant vous avez un appareil tout en plastique une optique tout en plastique qui fait vraiment cheap qui fait léger qui fait léger c'est un avantage mais quand il ya la qualité mais quand ça fait bon moi je peux pas alors à ce moment là vous achetez celui-là 300 dollars et vous achetez cela entre 400 et 500 dollars ça vous fait 900 dollars 900 dollars vous avez un appareil qui va de 28 un peu moins à 600 voilà vous n'avez rien besoin d'autre pour aller vous promener aller en vacances rien besoin d'autre maintenant qualité de photo et ben c'est sûr que on ne peut quand même pas comparer surtout en low light c'est à dire en basse lumière la qualité d'un mirrorless puisque celui ci est un mirrorless il n'y a pas de miroir c'est les dernières les derniers appareils sortis qui auront l'avantage avec le temps de supprimer cette bague et de mettre à la place les nouvelles optiques rf contre les optiques ef actuelles alors que cet appareil vous devez savoir que c'est un dslr ce qu'on appelle en français un réflexe donc quand vous voyez à travers ici vous voyez à peu près le cadrage de votre photo mais vous ne savez rien vous ne savez pas si c'est net si c'est bon si c'est flou si c'est bien exposé tout alors qu'ici vous voyez la photo que vous allez prendre c'est considérable la différence et surtout celui là vous l'aurez des années parce que c'est le nouveau c'est un mirrorless sans miroir et non pas un réflexe dont la durée de vie maintenant est limitée au fur à mesure je pense que bon ça n'engage que moi mais qui est ce qui aujourd'hui va mettre un prix dans un appareil dont les gammes d'optique ne pourront pas être utilisées et dont qui arrive en bout de course c'est comme maintenant si vous achetez un magnétoscope VHS ça en gros j'exagère quand même un petit peu bon c'est comme si vous aviez acheté il y a cinq ans un magnétoscope VHS ça va comme ça voilà alors ça vous pouvez l'emmener tout seul ça vous pouvez aussi si vous avez cette optique l'emmener tout seul ou alors suivant ce que vous faites et bien vous pouvez très bien ne prendre que celui-ci on n'a pas toujours besoin d'une optique lumineuse ou alors dans ce cas là ici vous avez un 40 mm le 40 mm je l'ai aussi bien évidemment sur ce zoom et voilà ce que ça me donne et j'ai un 24 85 voilà et voilà la taille ça bien sûr vous pouvez le mettre dans la poche il n'a pas besoin de rester sur l'appareil voilà les amis pour cette vidéo qui me semble intéressante parce que cet appareil quand il est sorti n'était pas intéressant pourquoi il n'était pas intéressant parce que sa mise au point n'était pas terrible et parce qu'il était 300 dollars 30% de plus alors aujourd'hui ils ont sorti le firmware la mise à jour 1.4 qui fait eye tracking c'est à dire que aussi bien en vidéo qu'en photo il va chercher votre oeil il vous met un cadre autour du visage une petite croix au dessus sur l'oeil vous tournez un peu hop il passe sur l'autre oeil pour rester garder le plus proche de vous et il n'y a rien à dire ce n'est pas sony toujours pas mais c'est très largement supérieur à ce que fait nikon même dans des appareils beaucoup beaucoup plus cher voilà les amis je pense avoir tout dit non pas tout à fait pas tout à fait cet appareil ne fait pas de 4k pour l'instant pas de 4k correct pourquoi parce que il ne fait pas le le dual focus dont je viens de vous parler je me rappelle plus comment ça s'appelle en français c'est à dire le fait d'avoir un mise au point extraordinaire extraordinaire ne marche pas en 4k mais franchement franchement quand vous voyez le temps pour uploader une faute une un film et que vous voyez la différence entre de du hd full hd full hd en 60 ce 60 images par seconde par rapport à du 4k en 24 30 images par seconde personnellement bien sûr sur une tablette un ipad un téléphone un un petit laptop vous le verrez pas vous le verrez et encore si vous êtes devant votre télé 4k mais si vous êtes allongé sur votre lit à 3 4 mètres de votre télé vous ne le verrez plus donc personnellement je préfère pour une durée pour une facilité quand je fais mes vidéos les faire en 60 images par seconde en full hd voilà les amis pour cette vidéo sur canon très très bonne journée au revoir